Complètement son Le son, c'est le signal Le cinéma, le studio d'enregistrement Le mastering, les musiciens Les jeux vidéo, les spectacles Et bien sûr Les chanteurs Il y a plein de métiers liés au son Et je vais vous présenter des passionnés du son Aujourd'hui Je suis très heureux d'être avec Hannibal Bresco Hola Hannibal Hola Garlo, bonjour, ça va ? Ça va et toi, que tal ? Très bien, malgré la pluie Je suis content d'être ici avec toi Ben oui, t'es en studio ici Donc c'est pas souvent On est souvent au téléphone Alors Hannibal, tu es chanteur Tu es argentin Tu as été dans le milieu de la musique classique Du tango De la musique traditionnelle argentine Comment toi, tu te présentes En une courte phrase ? Ouais, c'est un peu compliqué Parce que je suis... Bon, tout ça, tu l'as déjà présenté Et vraiment, j'ai fait beaucoup d'années de classique Simplement parce que, bon, la musique est vaste C'est comme un paquebot où il y a beaucoup de métiers, non ? Donc j'ai fait beaucoup de classiques Mais toujours en gardant les populaires Que pour moi, c'est essentiel Quand je dis populaire, c'est la musique des racines traditionnelles argentines Et le tango, évidemment Comment est née ta passion de la musique, toi ? Bon, ben ça, c'est depuis tout petit Parfois, l'origine, c'est à la maison, tu vois Parfois, pour certains Dans mon cas, c'était ça Parce que ma mère jantait tout le temps Bon, mes parents, ils dansaient Bon, il y avait une discothèque Une discothèque pas très fournie Mais très variée, oui Et donc, dans les moments où je restais seul à la maison Si je m'ennuyais, j'écoutais la musique, tu vois Mais tes parents, ils étaient dans la musique aussi, déjà ? Non, 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 non Mon père travaillait à la banque Ma mère est dans la couture, tu vois Mais disons que déjà à partir de neuf ans Là, j'étais un peu orienté Bon, et j'ai eu la chance de tomber en collège Où ils m'ont envoyé pour pouvoir travailler tous les deux Des doubles scolarités, tu vois, matin, après-midi Et il y avait une classe de... Je ne sais pas, j'avais neuf ans Des musiques Et une très bonne professeure, très pédagogique, très pédagogue Donc ils montaient une petite chorale Avec ce qu'ils avaient envie Et on chantait, on présentait les chansons Et donc moi j'aimais bien ça Et après, bon, à la secondaire, tout de suite Je suis rentré dans la chorale du collège Et donc là, c'est une étude aussi classique Oui, oui, c'est-à-dire que ça m'est familiarisé avec... Bon, aucun de nous lisait la musique Mais ça t'a mis en contact Avec la partition à la main On suit les paroles Et par la suite, moi à 14 ans Je rentre dans une chorale d'une mairie Un peu plus loin Donc déjà, j'ai sorti de la maison Je suis sorti du collège, tu vois Et là, oui Bon, il y avait un prof de technique vocale Bon, et la suite, c'était le conservatoire Bon, à partir de 16 ans 16 ans, t'es au conservatoire Et donc ça, c'est... Oui, oui, le Conservatorio National de Buenos Aires Ok Oui, et... Oui, que c'est une institution importante Bon, moi j'ai fait une capacitation On ne continue pas une carrière En chant C'est quelques années J'ai dû commencer deux fois Pour X raisons Mais bon, j'ai appris ce que j'avais à apprendre Plus ou moins Et c'était intéressant, ça Et alors, conservatoire C'est comme en Europe C'est plutôt... Oui C'est plutôt classique C'était calqué Parce qu'ils se sont passés Pas mal d'années Depuis 7 ans Sur le système français, tu vois Ok Même les livres du solfège C'était Guy Ropards Les moines Bon, ce type de choses Qu'on trouve ici Ok Une école de musique On appelle ça conservatoire J'ai jamais compris ce nom Ça fait un peu musée Ou... Oui, oui, oui Et donc après, tu sais Justement Bon, j'ai passé quelques années Dans ces chorales Ces chœurs Et bon, on a fait quelques voyages À l'Argentine Mais aussi au-delà Bon, on est allé au Chili Au Festival des chœurs Et vraiment, ça C'était important Parce que dans une chorale comme ça Qui est très populaire Si on veut On essaie de bien chanter Bien faire les choses Mais à la fois C'est très, très, très populaire Tu vois C'est comme un découpage De la société Que tu as Bon, on est 30, 40, 50 personnes Et vraiment C'était mon école C'était plutôt Cette chorale Ma première sortie Bon, j'ai beaucoup voyagé Avec mes parents Ils aimaient beaucoup voyager Mais ma première sortie Avec la musique C'était avec cette chorale Qui s'appelle Le Choro Polyphonico de San Justo San Justo C'était la ville Une mairie Un banlieue De la ville de Buenos Aires Et là C'était un grand voyage Parce qu'on est allé Au Festival International Des chorales Au Chili À Vigna del Mar Et donc En plus On était logé Chez l'habitant Tu vois Donc bon C'était une découverte totale Bon, je ne sais pas J'ai dû avoir 15, 16 ans Donc très formateur Et Donc tu es en chorale Depuis quel âge à peu près ? À 9 ans Quoi Ah oui, d'accord Donc c'est une formation De groupe Qui marque aussi Mon travail actuel Même si Bon, tu sais bien Bon, parfois Je joue avec Un ou deux musiciens Mais j'ai tendance Mais j'ai tendance À avoir un groupe De tango Avec 5, 6 musiciens Bon, le caripampa Que tu connais aussi Parfois on fait des cantates Bon, à 9 musiciens Donc maintenant Avec la pandémie C'est impossible Donc je reviens Aux formations petites À ce moment Pour résumer rapidement Bon, je passe Des grandes formations chorales Au conservatoire Deux fois Et là Et J'ai croisé Une professeure De chant Qui m'a marqué Techniquement Elle était un peu plus jeune Que la moyenne Elle avait travaillé En Europe Donc bon Techniquement On m'a donné beaucoup Et Elle m'a préparé Pour autre chose Tu vois Et à ce moment-là Elle me propose De rentrer Dans une chorale De chambre Déjà C'était un autre défi Parce qu'on était 12 ou 14 Tu vois Et donc On était presque des solistes Là Je devais avoir 16 ou 17 ans Et bon J'ai fait Là-bas Là on a voyagé davantage C'était très très bon niveau Mais on n'arrivait pas A devenir professionnel Donc On touchait des cachets Mais des petits cachets Et c'est là Qu'on vient me chercher Pour le Quattuyor Opus 4 Où j'ai travaillé 7 ans Et là C'était vraiment Un groupe professionnel Tu vois J'étais second ténor Et là C'est un Quattuyor vocal Tu vois Et donc là Tu chantes dans des salles De spectacles Ou c'est dans des églises Ou c'est quoi Le répertoire Dans des concerts La télé Des bistrots Parfois Bon Mais c'était un groupe Parfois On arrivait à faire 300 activités par an Donc c'était A fond 300 spectacles Tu veux dire ? Pas nécessairement Activités Par exemple On vient Chanter Chez quelqu'un Tu vois Donc tu fais un cachet Bon ça On les comptabilisait Comme une activité Ok Mais parfois Il y avait des grands concerts Mais au départ J'ai rentré Dans un moment Ils devenaient connus Ils avaient déjà De disques Et Des disques noirs Disques noirs Tu veux dire Vinyles Les vinyles Oui Que tu m'as amené Oui oui Il y en a deux J'ai participé Dans le 3 et le 4 Ok Et donc Bon A ce moment là C'est un moment On a voyagé Partout en Argentine C'était une époque Superbe Avec ces groupes Que se passe-t-il En Argentine Pour que tu décides A t'exiler En France Enfin Ou en Europe Ou je sais pas Raconte-nous Et à ce moment là C'est l'arrivée De la dictature En Argentine En 1974 74 D'accord Oui La dernière dictature Qui était la plus Dure Donc ça c'est une prise Du pouvoir par l'armée Oui Qui renverse Le gouvernement Oui voilà Bon Disons que Dans ma Ma vie en Argentine J'ai soumis Quatre dictatures C'est intéressant De le dire Parce que C'est aussi Ça te forme D'une autre façon Bien sûr Donc Mais celle là Elle était particulièrement Sévère Comme dictature Canglante Et donc Bon A ce moment là J'étais en couple Avec Martha Qui est la Maman De ma fille Natalia Ok Et qui était Une très bonne Dansèze Dans un théâtre Qui s'appelle Théâtre Argentino Que c'est le deuxième théâtre Du pays Dans la ville de La Plata C'est la capitale De la Provence De Buenos Aires A 60 km Sud de Buenos Aires D'accord Et donc Mais Elle était déléguée du ballet Elle était soliste Mais déléguée Et donc Bon Elle devait agir pas mal Et ça n'a pas aimé Et ils l'ont Radiée Ils l'ont Éjectée du ballet Mais avec L'application D'une loi De la dictature Qui empêchait De travailler Dans n'importe quel organisme Officiel Mairie Tout ça Pendant 5 ans Donc imagine Pour un sportif Ou un danseur Ça c'est la mort Et donc Bon Je t'explique un peu Comme ça Parce que c'est pas C'était pas un exil On n'a jamais demandé L'exil C'était pas non plus Un exil Économique Ils nous ont mis dehors Tu vois D'accord Moi j'étais militant Militant syndical Militant politique En parallèle du groupe Et donc Et très proche De Miguel Angel Estrella Donc on avait Une association ensemble Pour faire travailler Les musiciens Et donc À ce moment-là Aussi Et Ils sont Intervenus Chez Miguel Angel Estrella Qui était en Uruguay À ce moment-là Ils s'étaient éloignés Un petit peu Mais pas Pas beaucoup Et ils l'ont enlevé Pendant une semaine Il a disparu Tu vois Donc Et après Comme il y a eu Beaucoup de pression Internationale Ils l'ont Ils l'ont mis en tol Ils l'ont jugé Et voilà Ils l'ont donné Deux ans et demi Des prisons Un des quatre pianistes De post-guerre Argentin Des meilleurs Ok Donc Et Bon C'est Quand tu mets tout ça ensemble Moi j'ai commencé A être un peu Préoccupé A avoir un peu peur Et bon Ma compagne Elle ne pouvait plus danser Sauf Dans des trucs Comme ça Pour gagner sa vie Mais bon C'était pas son niveau Tu vois Et donc On a décidé De garder Notre couple A ce moment là Et Elle est partie en Allemagne Sa prof Elle l'a dit C'est maintenant Que vous allez danser Vos rôles Donc il ne faut pas arrêter Et Elle a donné des contacts Et Bon Elle a décroché Un contrat Et Donc on a décidé De partir Parce qu'on ne savait pas Non plus Si On ne peut pas dire Les militaires La police C'était des voitures En paysan En civil Donc qui est arrivé Chez toi Et 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 donc On a décidé De partir En Allemagne Bon je suis parti Bon Et A ce moment là Tu parlais déjà Allemand Ou français Bon Non mais bon Au conservatoire En Argentine On apprend trois langues On apprend l'italien En un Après La phonétique L'italien Après l'allemand Et le français En troisième Parce que c'est le plus difficile Mais ça C'est la phonétique Bon ça Ça ne te sert pas Pour parler Donc Moi quand j'ai vu Que j'allais partir En Allemagne Je me suis inscrit Dans le Goethe-Institut Tu vois Ok Pendant Trois Quatre mois Mais bon C'était vraiment difficile En arrivant en Allemagne Ben oui J'imagine Heureusement J'ai parlé un peu l'anglais Donc c'est ça Qui m'a sauvé Et dès que tu rentres Dans le monde du travail Je suis rentré Dans un théâtre Et là C'est vraiment dur Pour travailler Parce qu'en théâtre lyrique Il y a beaucoup d'explications Et donc là Tu es dans un théâtre Comme chanteur ? Oui Oui Dans le chœur Ok Et tu es où en Allemagne ? Bon On était D'abord On est arrivé à Wiesbaden Ok Là où Ma compagnie Avait trouvé Un très bon contrat Moi j'ai cherché Et j'ai trouvé J'ai dû remplacer quelqu'un Qui était parti À la hâte J'ai eu une chance Mais incroyable À la ville de Essen Ok Un très bel orchestre Et Bon Le théâtre À l'époque que j'étais Bon C'était comme un grand cinéma Donc c'était Parce que C'est une ville Qui avait été Complètement Comme on dresse Tu vois Rasée pendant la guerre Donc C'était en train de la refaire Ouais Et là J'ai travaillé Et en même temps J'ai fait la connaissance Des deux Chiliens Et on a créé Un groupe populaire D'accord Qui s'appelle Araucaria En fait La partition T'a aidé À t'intégrer En Europe Plus facilement Justement T'arrivais quand même À chanter À travailler Malgré le fait Que t'étais pas Complètement Bilingue Non Naturellement Parce que Bon N'importe où Bon tu sais Dans le milieu classique Il y a plein Des japonais Des chinois Des bulgares Des australiens Des sous-américains Bon Dans le ballet Et tu n'as pas tellement Ce problème Parce qu'il y a un langage Plutôt international Dans le ballet Et de toute façon C'est le corps Qui parle Dans le lyrique Bon Au moins Il faut prononcer Plus ou moins bien Surtout si tu es soliste Donc bon Ça je l'avais Plus ou moins bien travaillé J'avais eu le temps Dans le répertoire choral On chante un peu de tout Et Et après C'est vrai Que Que l'histoire De la partition Et cette préparation vocale Et musicale Des groupes M'a aidé Pour pouvoir m'intégrer Mais je me rappelle C'était assez marrant Parce que J'ai passé une première audition C'était une bourse de travail Qu'ils avaient à l'époque En Allemagne Qui était basée à Hamburg Et à Frankfurt Pour tous les métiers Du spectacle C'était extraordinaire Ça tu vois Et donc Bon Les gens Les collègues Du théâtre Viswad M'ont dit Oui mais écoute Il faut que tu ailles voir là-bas Demande pour une audition Je passe l'audition Et puis bon Pas extraordinaire J'étais un peu Dessus Mais Ils m'ont dit Bon monsieur Prescot S'il y a quelque chose On va vous appeler Bon voilà Il ne s'est passé rien Un mois plus tard On m'appelle On m'a dit Mais écoutez Mais il y a un poste Qui s'est libéré De façon inespérée Et il faut que vous Ayez À Essen 270 kilomètres en an Et vous allez passer Une autre audition Et donc Je lui ai parlé En anglais Et l'audition C'était vachement Compliquée Parce que Comme tu dis Heureusement que je connaissais Un peu des partitions Tu vois Parce qu'en plus À cette époque-là Dans le théâtre De deuxième catégorie On chantait tout En allemand Et donc moi J'ai chanté J'avais étudié Les aires d'opéra En allemand Tu vois Et après Il m'a dit Bon maintenant On va faire un déchiffrage Sur la partition On est en train De travailler Avec le chœur Traviata Dans l'opérateur La Traviata Donc bon En fait J'avais jamais chanté La Traviata Tu vois Donc il fallait Déchiffrer La ligne de chœur De second ténor Tout en regardant Les paroles en allemand Et à la fin Il m'a dit Il m'a dit Mais c'est vrai Ce qu'on me dit En anglais Et Je ne comprends pas très bien Comment est-ce que vous faites Pour chanter comme ça En allemand Et vous ne parlez pas En allemand Tu vois Très carré Lui Il ne comprenait pas Je ne sais pas ce que j'étudie Mais je Tout en phonétique Tout bossait en phonétique Mais oui 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 Ce n'était pas quelque chose D'étranger pour moi Mais Pour parler C'est un mur Que tu en fasses Nous l'attends C'est très difficile Cette langue Tu vois J'ai fait allemand Tu as fait allemand Il ne m'en reste rien Ah non non Moi j'ai le père aussi Bon tu sais que ma fille vit à l'Allemagne À côté de Frankfurt Et mes bêtises Et donc elle Elle est bilingue Ou trilingue Oui 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 Mais avec elle J'ai oublié l'allemand Parce que bon Tu vois Mais pas pour chanter Justement je travaille aussi Toujours un peu Le répertoire Pour ouvrir un autre front De travail face à la pandémie Et ça va Je me rappelle Des morceaux Des choux Des choses comme ça Qui sont intéressantes Mais pour parler Tu vois Comme nous parlons Toi et moi On parle avec mes enfants Mes petits-enfants Bon je préfère parler En argentan quoi Parce que Pour exprimer les choses Tu vois Est-ce qu'à cette époque-là Est-ce que tu peux retourner En Argentine Ou pas du tout Tu es vraiment bloqué Interdiction de rentrer Non Je n'avais pas Une interdiction Mais indirectement Oui Parce que Disons Ils étaient Vraiment Vraiment Des spécialistes Pour trouver Des solutions Indirectes Bon Certains On était direct Parce qu'il y a eu 30 ou 35 000 Morts et disparus Et donc Mais par exemple Il y avait Cette loi Tu vois De 5 ans On t'est viré Par exemple De la mairie de Bordeaux Ou du Grand Théâtre De l'Opéra Tu vois Mais tu ne pouvais plus Travailler Dans aucun organisme En France Tu vois Si on transpose La situation Et l'autre chose C'était que Pour les gens Qui étaient partis Parce qu'il y a eu Je ne sais pas combien Mais entre Les Uruguayens Les Argentans Il y a eu Entre un million et demi Et deux millions d'exilés Parce que c'était des dictatures Ça formait partie Du plan Condor Qu'on connaît Et ces dictatures C'est quoi le plan Condor ? Oui c'est un plan Qui a été orchestré En Amérique latine A cette époque là Quand il y avait encore Des coups d'État Heureusement maintenant Il n'y en a pas Sauf en Bolivie Il y a eu Un sursaut Mais donc Ce qu'ils avaient inventé C'était que Les Argentans Qui revenaient Dans le pays Il fallait Qu'ils aillent A la police Pour changer Le passeport T'imagines Si tu avais eu Une activité politique Ou quelque chose Si tu avais été Dans la Résistance Comme ici C'est sûr Que tu n'allais pas Rentrer à l'Argentine Donc moi Je n'avais pas eu Un rôle A ce niveau là Mais bon Le seul fait D'avoir travaillé Dans le syndicat Des musiciens Qui était à gauche Avoir eu Une certaine militance Tu vois Parmi les musiciens Et bon On n'avait pas trop Envie de revenir Donc on s'est dit Bon on va rester Cinq ans Et après on verra Et je crois que oui J'ai dû Je suis revenu En Argentine Six ans Ou sept ans plus tard D'accord Et donc Tous ces exilés Politiques Tu disais Argentin Uruguayens Chiliens Chiliens Oui 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 les Chiliens Les Chiliens Les Pérouviens Les Uruguayens Ils ont été Dans une situation Similaire A celle Qui ont trouvé Les Espagnols Pendant la guerre civile Tu vois La république Est tombée Bon il y a eu La guerre civile Et Ils sont Reculés 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 Et ils ont traversé Les Pyrénées Bon Et la dernière La dernière résistance Qu'il y a eu L'armée C'était Là des côtés Des Pyrénées Vers l'Ariège Vers l'Ariège Oui oui Au cirque De Baroud Que les Espagnols Appellent Barrosa C'est très intéressant Ça Et donc Comme ça Il y a eu 80 000 Espagnols Pas tous Des résistants Il y avait des familles Des paysans Et qui se sont retrouvés Des côtés français Et la France Bon il a fait Pas mal Des efforts Pour les accueillir Et tout Ouais enfin Il y a certains camps Qui sont Qui vaut mieux Ne pas voir Oui 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 Parce qu'il faut pas Il faut pas Affreux Et c'est pour ça Que je te dis Qu'ils se sont retrouvés Piégés Un peu comme C'est qu'ils sont partis En Argentine A ce moment là En 1973 C'était Le premier coup d'état C'était pas l'Argentine Et donc Les gens venaient en Argentine Parce qu'il y avait Un gouvernement social-démocrate Bon assez à gauche Tu vois Et ils ont été piégés Parce qu'après Il y a eu Le coup d'état De Vidé Là En Compagnie Et De 74 24 mars 74 Et donc Là Ils se sont retrouvés Piégés Comme les Espagnols Ici Bon D'accord Et donc Ça je connais bien Parce que j'ai participé Déjà deux ou trois fois À Pauillac Pour l'anniversaire Du départ Du Winnipeg Les bateaux Que c'était un bateau Canadien Qui avait été loué Par Neruda Qui était ambassadeur De Chili En En France D'accord Et il a loué le bateau Pour pouvoir sortir Des Espagnols Vers le Mexique Vers le Chili D'accord Donc Ils se sont fait Fait piéger Pourquoi ? Parce que D'un côté Il était franco Qui avait pris le pouvoir Et voulait les tuer tous Et de l'autre côté Il y avait les nazis Qui avaient occupé La France Donc ils étaient tous ici Entre deux Et cette situation Je la ressort parfois comme ça Parce que c'est la même situation Qui ont trouvé Les Chiliens exilés Les Uruguayens exilés Pérouviens exilés En Argentine À ce moment-là Ok Voilà Donc c'est pas seulement Les Argentans Qui se sont exilés Sinon Il y a eu C'est ce qu'on appelle Les Sudacas En Espagne Les Sudacas C'est les Sud-Américains D'accord Il y a eu une invasion C'est pour ça Qu'on a plein d'amis communs Musiciens Qui sont Chiliens Ben oui Ouais ouais Dont Donc Alamarca Avec qui Tu continues à travailler aussi Oui 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 Bon Moi maintenant Parce que Bon Rodolphe C'est mon grand ami Bon Et Hugo Bon il a participé Dans le disque Qu'on discutait l'autre jour Tu vois Le Patria d'Entre De 2000 De 2001 On l'a fait un peu En coopératif Parce qu'on a fait On a loué ensemble Les studios du Raymond Que c'était la base Opérative Des Noirs Désir C'était les studios Associatifs Calamarca a fait son disque Moi j'ai travaillé De 9h à 18h De 18h à 9h C'est-à-dire qu'on a fait Deux disques Pour le prix d'un Excellent C'était très sympa Bon c'est bien Et donc bon Oui avec Rodolphe On est tous les temps En contact Mais bon Il a suivi un petit peu L'évolution aussi De la situation économique Le fonctionnement La musique sud-américaine Bon Un peu en baisse ici Bon Il y a moins Des possibilités De travail Et donc Il travaille beaucoup Beaucoup À Bolivie À Amérique du Sud Tu es en Allemagne Comment tu vas Arriver en France après ? Oui En France Et ça c'est C'est parce que On a Comme je te dis C'est bon J'ai travaillé Deux ans À l'Opéra de Essen Et en attendant Pendant ce temps-là Bon j'ai fait la connaissance Deux Chiliens On a Tout de suite On s'est dit Bon En train de boire un café Tu vois Et Il m'a dit Le Chiliens Victor Hé Hannibal Et si on fait un groupe Tu vois C'est incroyable On ne se connaissait même pas Et donc J'ai dit Oui pourquoi pas Mais il faut se réunir Bon Dis-moi où tu habites On se voit Et bon Et C'est ce qu'on a fait Mais on s'est vite rendu compte Qu'il nous manquait Une guitare Bon Et un chanteur Et donc On a fait venir D'Urué Mon grand ami Walter Seruga Excellent Chanter populaire Et surtout Compositeur Des chansons Et donc Il est venu Donc L'université de Duisbourg Nous a acheté Un premier Concert D'un groupe Qui n'existait pas Donc On a dû travailler Très très vite Et ce concert A payé son voyage Et c'est un groupe Qui a duré De 79 En 89 A 83 Environ Et 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 donc là C'est musique traditionnelle Et composition Ou que des compositions C'était vocal instrumentale Mais avec des arrangements Des voix Les plus Le mieux Que nous Étions capables De le faire Après C'est le public Qui décide Si c'est bien Ou pas Mais bon Ça marchait Bon On a fait Un peu Sud-américain Sur des thèmes traditionnels Plus connus Comme Mulier Rendeira Tu vois La chanson de Cangaceiro On s'appuyait Sur certaines choses Comme ça Ou des morceaux Des musiques Des hauts plateaux Avec des instruments On a étudié Le Sikus Et la Kena Tu vois Charango Et Mais Très rapidement On a essayé De faire Nos morceaux Et nos arrangements Tu vois Et Tu peux présenter Des choses Qui ne sont pas connues Et les gens Ils vont écouter Attentivement Bon Il y a une fille Et trois garçons Et les trois garçons Sont moustacheux Ah oui La moustache C'était indispensable Une époque Non non Mais c'était C'était une très Très belle époque Donc moi J'ai démissionné Du théâtre Tu vois Ah oui carrément Ah oui oui On s'est mis en fond Avec le groupe Bon Et Ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu Un moment Je ne sais pas Pourquoi Il y a eu Beaucoup moins De travail Il n'y avait pas De travail Mais il fallait quand même Là Je n'avais plus Le théâtre Bon le Chilien aussi Qui travaillait dans L'atelier de costumes Du théâtre Il avait arrêté Donc c'est Victor Tapia Victor Tapia Oui Ok Victor Tapia Il était dans Les ateliers Du groupe Quilapayun Du Chili Pendant l'unité populaire D'accord Et son épouse Eugenia Caro Ouais Elle faisait partie Du groupe féminin Qu'on appelle Les Quilapayunas Ah d'accord Le groupe féminin De Quilapayun Donc bon C'était des très très Bonnes leçons Des très bons éléments Ce sont mes amis On est en contact Et Et donc Quilapayun C'est le groupe Star de l'époque Oui Oui Et il tourne tout le temps Quilapayun Et il tourne tout le temps C'est le groupe C'est eux qui ont fait connaître La culture sud-américaine En Europe On peut dire Non Sud-américaine non Parce qu'avant Il y avait Los Incas Ah oui c'est vrai Los Incas Mais le fait Qu'il y a eu Ce coup d'état Et aussi sanglant Au Chili Avec Pinochet A fait que Bon En plus qu'ilapayun Il était entourné A ce moment là Ok Il est devenu Un ambassadeur itinérant D'une révolution D'une situation Bon Disons C'était Le groupe visible Donc bon Évidemment Nos deux camarades Bon Ils se sont exilés Mais Dans des conditions Beaucoup plus Dramatiques Que Ce que j'ai raconté Pour moi Parce qu'ils ont dû partir En courant A l'ambassade Pour pas être Troucidés Mais le fils Il est parti tout seul Dans un avion A Cuba Tu vois Donc après Ils sont partis Et Cuba A fait Des démarches Et Ils ont décidé De partir A l'Allemagne La DDR Allemagne socialiste A ce moment là Et on s'est retrouvé Finalement A SN2 Mais c'était bien Mais Dans la première année Donc On a fait les arrangements On a commencé A faire des concerts On a fait le disque Et à ce moment là Il y a eu une chute De travail Et on n'avait plus De cachet Donc on a pris Donc ça c'est 81 82 Quelque chose comme ça Oui Fin 80 ans Ouais Et on a pris la voiture On est allé à Barcelone Valencia On avait quelques contacts À Madrid D'accord Là on a On a contacté Nicomé César Isel Des Chiliens aussi Mais César Isel C'est un grand musicien argentan Qui est décédé L'année dernière Et Et c'est ça Qui nous a sauvés Un peu Parce que César il a dit Oui oui Je peux aller J'aimerais aller En Allemagne Donc bon Avec ça Tu vois Il a fait des chansons Qui sont célèbres Donc On a contacté La radio D'Allemagne Et Deux mois plus tard Il était avec nous On était en train d'enregistrer là On a fait 4-5 concerts avec lui Et de retour Dans Madrid On a On a trouvé des Des amis D'un groupe Qui s'appelait Qui s'appelle Le Brexit sexiste Ou Erkema Pour très militant Argentin Et en partant Ils nous disent Attends attends Hannibal Je vais te donner un truc Je vais te donner un petit papier Et c'était L'adresse d'un local Qui s'appelle Le Chaski A la rue Mérignac A plein centre de Bordeaux Tacum Lazarte C'est lui Et Lucio Navarro Un autre très bon musicien argentin Qui nous ont Éouillé Vers le Chaski Que c'était Un café-théâtre Très important Ici Et bon Ils nous ont écoutés Nous on avait importé On n'avait pas encore le disque On avait une cassette A cette époque Bon Ils nous ont dit Bon on venait le dimanche A 14h Donc Ils ont allumé La sonore Là c'était Le mois de décembre Ils nous disent Vous s'étiez occupé En janvier Vous êtes occupé Ah ben non Écoute On n'avait même pas Rien Rien C'était Des heures Et ils nous disent Bon Vous pouvez commencer Le 5 janvier Ah bon d'accord Combien de jours 2, 3 jours Non non Tous les mois Incroyable Incroyable Et là on a commencé A venir Et ils nous ont fait venir 2 ou 3 fois Et après on a contacté Yvan Quesada Qui venait à nos concerts Qui s'occupait Des Chiliens Et les Chiliens Et de la partie culturelle Des Chiliens Ils continuent à le faire maintenant Mais bon La France C'était plus facile Et surtout Qu'on avait trouvé du travail On a sauvé le groupe ici Après quand on est revenu En février On a enregistré Avec Isel Là-bas Et ça Le groupe a démarré Et donc ça Le groupe c'est Araucaria Araucaria Que c'est Toujours En fait Le nom castillan Le nom espagnol De l'arbre mythique De la Patagonie Qui s'appelle Le Péguen 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 Ce qui reste C'est la musique cérémonielle Des Des peuples Originaires Qui vit encore En Patagonie Tu vois Les Mapuches Normalement On dit Les Mapuches Mais il y a Plusieurs Ethnies Plusieurs Tribus Tu vois Mais la plus représentative C'est les Mapuches Qui sont des deux côtés De la cordillère Et du limite Ils étaient là Bien avant La division politique Des pays Bien avant L'Argentine Et le Chili En Argentine Si tu continues A monter Tu vas trouver Par exemple A l'est Il y a une musique Qui est un peu Empreinte De la culture Vécilienne Comme ça Et parawayienne Bon Et l'autre endroit Qui est vraiment Culturellement Très lié Et à ce qui s'est passé Avant L'arrivée des Espagnols Je parle Des 1400 1500 Disons Qui est vraiment Original C'est la partie Du haut plateau Et tout le nord D'Argentine Salta Et Tukumans Qui sont contre Le Chili La cordillère Des Indes Et contre La Bolivie Et là Si tu enlèves Les limites Politiques Il y a Une région Culturelle Moi Je préfère Le concept De région Culturelle C'est comme Le pays Vasque Ici Ou le pays catalan Si tu enlèves Les limites Donc C'est un pays Dans le pays Ils parlent Une langue Ils sont Une musique Et ça Ça existe En Argentine Et là C'est très fort Et là Tu vas trouver Le charango Bon La guitare Elle est partout La guitare Oui Mais Des instruments Avant la conquête Il y avait Des percussions Il y avait Des quenasses Et Peut-être Des sicus Mais Je ne connais pas très bien Les sicus C'est les flûtes À plusieurs Comme joue Rodolfo Moi Je pense Que là Il y a L'influence De l'orgue Ok Oui Mais La quenna Oui Parce qu'il y a Des quenna Qui sont Fées En Tibia De condor D'accord Des petites Quenna Comme ça Mais bon Après Ils ont adopté La guitare Le charango C'est une transposition D'une petite guitare A dix cordes Comme Comme Disait Neruda Nos robaron Todo Et Nos dejaron Todo Ils nous ont Tout volé Mais Ils nous ont Tout laissé Cette phrase Dit tout Tu vois Il y a eu Une interaction De culture Que bon Dans les pays De l'Atlantique Comme c'est Le Brésil Le Rouet Et l'Argentine Tu trouves Moins Des choses Disons Traditionnelles Même Même au niveau Comme les gens Sont habillés Parce que Dans les hauts plateaux C'est pas qu'ils sont Habillés comme ça Parce qu'ils sont En train de faire Un spectacle C'est parce que C'est leur culture Je veux te parler Du tango Aussi Parce que Je suis très heureux D'avoir coproduit Avec toi Ton album Solo tango Et Bon c'est vraiment Un très très bel album Mais moi Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Et je suis très content Tu vas avoir pu Travailler avec Ces musiciens Parce que C'est un travail D'équipe Disons Moi j'ai mis l'idée Et Bon J'ai essayé De chanter Le mieux possible Mais les musiciens C'était incroyable Parce qu'ils sont Hyper bons Et donc ça C'est des musiciens Qui ne font Que du tango Ou qui jouent aussi Un répertoire classique Disons qu'ils font Majoritairement Du tango Mais En fait Il y a un trio Et là Les trois du trio C'est le pianiste Qui est excellent Juan Esteban Cuachi Et Le pianiste excellent Le bassiste Navarro Et Le bandoneoniste Qui c'est Le page On l'appelle le page C'est son surnom Cigna Ou Cigna D'origine italienne Et Ces trois musiciens C'est la base Du disque Et après Comme c'est un disque Que bon Finalement On est parti Sur 12 morceaux Bon tu sais bien Parce qu'il est En BP12 Fait partie Du label En France Heureusement Disons qu'on est parti Sur 12 morceaux Et finalement On a pu aller Jusqu'à 15 morceaux C'était vraiment Un tour de force Mais Mais Je suis très content Parce que Pour bien donner Toute l'idée Des couleurs Du repertoire 15 morceaux Avec un trio C'est toujours La même couleur Et un chanteur Tu vois Et donc On a mis Quelques couleurs On a mis Une guitare Parfois Mais Donc ces musiciens Tu dis qu'ils jouent Principalement du tango Ça veut dire Qu'il y a un marché En Argentine Qui permet à des musiciens De tango De ne faire que ça Oui Suffisamment de concerts Le tango Est très populaire On a décidé Moi j'ai dit A la rangère Juan Carlos Cuachi Qui était le directeur De la production Et je lui ai dit Bon écoute Par exemple Tu peux mettre Soit une flûte traversière Un violon Tu vois Pour mettre Une couleur Comme ça Et là Il a fait venir Bon la guitariste Elle est Éminemment Classique Très technique Et Il m'a proposé Pour certains morceaux Le violoniste Que c'est Pablo Agri C'est le fils De celui Qui a été Antonio Agri Le violoniste De Piazzola Et c'est là Que je te réponds Parce que Pablo Agri Il est Second violon De l'orchestre Philharmonique De Buenos Aires Le tango Continue à être Extrêmement populaire Mais de là Pas à dire Qu'ils arrivent à vivre Tout en jouant du tango Je ne sais pas Navarre Bon il peut jouer Bon tu as vu L'introduction De Niebla Riachuelo Quoi tu m'as dit Mais j'aimerais Qu'il fasse Ce qu'il a envie de faire Il a fait un truc Comme ça Contemporain Tu vois Et il peut jouer Du jazz Il peut jouer Dans d'autres spectacles De théâtre Bon Ce sont des musiciens Qui s'adaptent Comment tu remets Le doigt Dans le répertoire Classique Par l'Opéra de Bordeaux A ce moment-là Le groupe était en train De se poser la question De revenir A l'Amérique du Sud Et à ce moment-là Quand on était Un studio Que le studio C'était un bunker A Oberhausen Je me rappelle Oberhausen Dans la région du Ruhr Le régime Des Pinochers Avaient commencé A étudier A faire entendre Le bruit Dès qu'ils allaient Permettre De revenir Certains Exilés Très difficile Très compliqué Dans le groupe Parce que Bon Il y avait deux Chiliens Donc nous On avait le projet De revenir A l'Amérique du Sud Mais tout de suite Eux Ils se sont dit Bébé On va revenir On rentre au Chili Et donc Pendant l'enregistrement C'était incroyable Parce qu'ils étaient Tout le temps En train de regarder Les listes Qui sortaient Dans les médias Tu vois Les listes Des exilés Qui pouvaient rentrer D'accord Ah oui carrément Ils balançaient Des listes De ceux qui pouvaient rentrer C'était terrible C'est normal Parce que Et donc Tous les jours Ils cherchaient leur nom Mais tu sais C'était une perversité incroyable Parce que par exemple Dans le couple Il s'est prouvé Que bon Il y avait Eugenia Qui pouvait rentrer Mais pas Victor Et c'est exactement C'est exactement ce qui est arrivé C'est qu'ils ont pu Rentrer tous les deux Mais pas la famille Parce que les parents étaient venus du Chili Pour être avec eux Ok Mais ils avaient Demandé l'exil Et donc la famille Et donc la famille Incroyable Donc Et c'est à ce moment-là Que j'ai dit Bon écoutez Je vais vous accompagner Et jusqu'au Chili On va chercher Le remplacement Mais je ne vais pas pouvoir Rester dans le groupe Parce que moi J'ai commencé A me réinstaller A Bordeaux Et donc C'est ce qu'on a fait On est parti Moi je suis resté Quatre mois au Chili Et donc On a trouvé En remplaçant Et très très belle Chanteur Très bien Comme personne Tu vois Que c'est important Dans son groupe Pour que ça dure Le problème C'est qu'ils étaient Déjà Quand j'étais là-bas Au départ Les rendez-vous Se sont bien passés Dans le ministère De la culture Toutes les instances La télé Et tout On a laissé les disques Et tout Mais très rapidement Bon c'est-à-dire Les services D'information Ils sont Des renseignements Ils sont fonctionnés Dans une semaine Et bien bon Les portes Se sont toutes fermées Pour le groupe D'accord Immédiatement Oui Ils ont pu rentrer Mais après Ils ne pouvaient pas bosser Non Moi j'ai fait un concert Avec eux Et donc Bon après Une fois que le groupe Était constitué Avec la nouvelle formation Bon je suis parti Je suis rentré Par la frontière sud En Argentine Prendre visite à ma famille En Patagonie Et après Buenos Aires Et je suis rentré En France J'ai passé J'ai passé Deux ou trois mois Comme ça A préparer des répertoires Pour chanter tout seul Donc bon J'avais le contact De Chaski Et de Tupac Amaru Que c'était L'autre café Théâtre Pour faire La musique populaire Et donc Je rentre dans le chœur De Joël Péral Joël Péral Joël Péral Que c'était un grand chef D'ici De la chorale Arpège De Bordeaux Et Oratorio Et il m'a adopté Tout de suite Donc Il a monté En chœur de chambre Donc c'était J'ai passé Les cheminements A l'envers Tu vois J'ai réveillé Qui s'appelait Ciné Nomini Mais Ciné Nomine Et on a fait Pas mal de concerts Et bon A partir de ça Très rapidement J'ai fait Un concert En soliste A Libourne Et Il y avait un violoniste Là en orchestre Qui me ramène à Bordeaux Un jour Après une répétition Et il m'a dit Mais tu sais Qu'à Nivelle Il y a le chef de chœur Du théâtre Qui cherche des gens Des renforts Pour une production De Carmen Qu'ils sont en train de faire Si tu veux Je te mets en contact Donc ça C'est fait tout seul Tu vois Et ils m'ont engagé Mais ils m'ont dit Bon il y avait deux chefs Alain Mousset Et Gérard Winkler Et C'était une audition Officieuse Tu vois Dans le studio du chœur Comme ça Pas dans la salle Et ils m'ont dit Mais monsieur Esco Si Si vous êtes d'accord Si vous avez envie On peut Vous Vous garder après Mais il va falloir Passer une audition Officielle Mais nous Ça nous intéresse Et c'est comme ça Que je suis rentré Au théâtre Pendant 30 ans J'ai fait Carmen Que c'est une très belle Production Au palais des sports Bon dans le chœur J'ai dit J'ai fait Carmen Non J'étais Second ténor Second ténor Dans la production De monsieur Waraud Qui était Le directeur du théâtre Et du coup J'ai hérité Immédiatement D'un déplacement À Passau En Allemagne Je suis revenu Aux sources Et après Ils m'ont Engagé À la suite Pour Tourandot C'est-à-dire J'étais aux anges Parce que ça C'est Carmen Et Tourandot C'est des opéras C'est extraordinaire C'est un conte Tu vois C'est génial C'est combien De choristes Oh mais ça C'est du costaud Et la poutchini Normalement En Allemagne Et en France Actuellement Le choral Le chœur d'opéra Travaille avec 40 personnes Même 35 Et donc Quand il y a Une grosse production Il y a du volume Ils invitent Tu vois D'autres Excellent Ou ils engagent Ça c'est un combat syndical Il faut qu'ils engagent Pas qu'ils invitent Une chorale amateur Pour renforcer D'accord Mais ça C'est Tourandot Tourandot C'est 80 Ah ouais 80 Et oui Parce que tu as Des parties réelles Ouais C'est à dire Tu as le cœur du lycée Tu as les gardes Tu as les commerçants Tu as le peuple Tu as les assistantes Des tourandos Et chacun A sa phrase Si tu n'as pas Assez de choristes Il y a trois pelés Qui sont attendus Et à un moment donné Tout le monde Chante ensemble Et alors là Physiquement Ça doit être impressionnant Quand tu es au milieu de ça Ah mais c'est très beau Ouais Moi je dis toujours à mon fils A mes enfants Nathalie Et Pierre J'ai dit Mais moi Je suis un privilégié D'avoir Toujours Bon à 9 ans Je ne travaillais pas Dans la musique Je chantais Mais quand j'ai commencé A travailler Le premier argent Que j'ai gagné C'était À la musique Et jusqu'à maintenant Tu me payes combien Pour ça ? 10 000 dollars Pour cette interview Bien sûr Comme d'habitude 10 000 cafés C'est un privilège 10 000 maté Oui J'ai oublié De t'emporter La gerbe à maté La prochaine fois Ok Non C'est un privilège Écoute J'ai travaillé Pendant 3 ans Dans un atelier Des restaurations Des meubles Des décorations Tout ça Artisans À Bordeaux ? Non, non, non En Argentine Pendant que j'étudie Au conservatoire Ok Mais c'est la seule période À part quelques cours D'anglais Que j'ai donnés Bon, comme ça Pour gagner quelque chose Mais c'est la seule période Où Où je fais Une chose Autre que la musique Mais bon Dans la semaine Bon, j'allais Au conservatoire Et j'avais Les répétitions Le soir Du cœur de chambre À Buenos Aires Trois répétitions Par semaine Donc c'était Des longues journées Du boulot Mais c'est le seul Moment que je rappelle Que ça a duré Environ deux ans Où j'ai travaillé Dans une chose Qui n'était pas La musique Tu vois Pour gagner ma vie Et ça Vraiment Bon, je suis retraité De l'opéra Mais pas de la musique Bien sûr Mais j'ai dit Mais ça c'est un privilège Incroyable Bon, je n'ai pas gagné Des montagnes d'argent J'ai vécu simplement D'une façon Acceptable Bon, je suis content Mes enfants Beaux Et tout ça Bon Et Là je suis tranquille Pour continuer Avec la musique Mais je n'ai fait Que ça, tu vois C'est un privilège Est-ce que tu écoutes De la musique chez toi Ou jamais Oui Ou juste pour travailler J'écoute Tu sais J'ai arrêté Quand j'ai pris La retraite au théâtre Mais J'ai calculé bien Pendant deux ans Je n'ai pas écouté Ence l'opéra Tu vois Rien Rien Et j'ai recommencé Par le symphonique D'accord Bon, attends La musique populaire Oui La musique de chez moi J'ai continué Le tango Et tout ça Mais les classiques Non, parce que j'avais T'en avais Un peu ras-le-bol Ras-la-casquette Oui Et après J'ai Bon, hier par exemple J'étais en train De chanter Un petit peu de chou Tu vois Pour étudier Des choses Que j'avais commencé Il y a très longtemps Et ça c'est Quand tu écoutes La musique maintenant C'est CD Ou Ou Vinyl Non, parfois Avec ça Tu vois Avec le portable Je cherche Hier je cherchais Je suis en train De lire un livre Très très bon livre Sur Schubert Tu vois Et Bon Il y a un Qui est écrit Mais c'est le leader De Schubert Par Dietrich Fischer Diskao Mais J'ai un autre Dans ma bibliothèque Qui est plus Global C'est pas Que le leader Et qui a Toute la liste D'ouvrage De Schubert La moitié du livre C'est 100 pages Toute la liste D'ouvrage De Schubert Par exemple La symphonie Inachevée De Schubert Il semblerait Qu'il y a Deux options Qu'il n'a pas Utilisées Pour le troisième Mouvement C'est En intermède De Rosamunda Et Ou bien En Quatuor Accord Qui s'appelle Quater Satz En allemand Et Quatuor Satz Et Je ne connaissais Pas ces ouvrages Donc C'est extraordinaire Dans la poche Tu as ça Tu le branches Paf Bon Tu écoutes 15 minutes De musique Tu vois Les chambres Mais Je partage ma journée Bon J'écoute du tango J'écoute Ça dépend L'humeur du jour Et les projets En préparation Et Ta voix Elle s'est modifiée Avec l'âge La voix se modifie Tout le temps Est-ce que tu arrives Est-ce que tu continues A pouvoir chanter Ce que tu chantais avant Ou Est-ce que Comment tu sens ta voix Oui Justement c'est une bonne question Parce qu'hier J'ai galéré un petit peu Sur un morceau Tu veux dire Oui En fait Je suis en train de récupérer Il y a un cycle Je m'ennuie avec les cycles Les cycles de Schubert Sont très long Mais j'ai choisi des morceaux Tu vois Mais il y a un cycle court De Beethoven Que c'est le sel Qui a la particularité De ne pas avoir D'interruption Entre les morceaux Tu vois D'accord Ça commence Et ça termine 14 minutes Avec des passages Des pianos Bon le piano Il était fois un pianiste Très très bon Le chanteur Il faut qu'il tienne la route Mais Disons Le changement de la voix Et Oui Ça existe Mais j'ai un copain Avec lequel j'ai chanté La Missa Criogia La Missa Andina Un premier ténor Lui Je l'ai invité Un premier ténor Et on a tourné beaucoup Il a pris la retraite Il y a deux ans Tu vois Il est parti à Perpignan Mais on est tous les temps En contact Je lui proposais de faire un travail Sur la musique maçonnique De Mozart Tu vois Et les faire à deux Pour que ce soit plus facile Parce que Moi je suis un ténor Très court C'est-à-dire ? Un second ténor Disons que Je suis à peu près Comme un bariton Martin Français Disons comme Gardel La voix de Gardel C'est un Il peut baritonner Dans les graves Mais Ils sont aigus A la fois C'est pas un bariton Verdi Qui est plus puissant Tu vois D'accord Mais ça monte Assez Mais la seule chose C'est que je ne monte Pas beaucoup Mais Il y a la possibilité De transposer Les morceaux Dans le répertoire classique Ça existe ça Ouais En variété Ça existe Partout Oui En classique Ça existe Oui Ça existe Ça existe Mais Pour s'adapter Au chanteur Oui Mais ça existe Mais pas dans le cycle C'est-à-dire que Tu peux transposer Tous les cycles Il y a pour Voix aiguë Voix médiane Ou voix grave Mais c'est vrai Qu'il y a des cycles Qui ne s'adaptent pas Pour une voix grave Tu vois Mais ce qu'on ne peut pas faire C'est transposer Un morceau À une tonalité L'autre Parce que les cycles Il faut qu'il y ait une continuité Ont une cohérence harmonique Tu vois Donc là Hier J'étais en train de travailler ça Donc pour voix médiane Ça va Ça va Ça va Oui Je peux tenir la route Mais il faut que Je recommence à vocaliser Et tout D'accord Mais Disons que Oui La voix a baissé Un petit peu Mais j'ai aussi Une autre chance Qui a vu A baissé en tonalité Tu veux dire Mais pas en puissance Déjà J'ai jamais eu Les aigus Faciles D'accord Et pour moi Les auditions Pour rentrer dans Des opéras Ou des chorales Comme ça J'ai fait très très peu D'auditions D'accord Et même j'ai fait une audition Parce que Tu sais qu'il y a eu Des changements de direction Au théâtre À l'Opéra de Bordeaux Et un qui était Très important C'était l'arrivée D'Alain Lombard Un grand musicien Tu vois Un grand chef Et Les choses Qu'on a jouées Avec lui C'était Moi je me rappelle toujours Et C'était très contradictoire Avec lui Il y a eu un moment Quand il est arrivé Il est arrivé À l'orchestre Mais Tout de suite Ça détend sur l'opéra Ok Et donc il y a eu Une audition de contrôle Il y a eu 50 personnes Qui ont été Éjectées de l'opéra Bon C'était l'époque Des Chavans Delmas Tu vois Donc C'était Son projet social Politique social Bon Il a récupéré Tout le monde Tu vois Mais quand même Moi j'étais viré Et j'ai dû Passer une audition Pour récupérer mon poste Tu vois Parce qu'il s'est passé Que j'ai passé l'audition Et j'ai choisi un air Qui m'arrangeait moi Qui n'était pas connu De Rossini Mais qui ne piquait pas trop Tu vois Et donc après Il a parlé Avec un des chefs de service Il a dit Bon C'est quoi un chef de service ? Oui Bon Un chef de service Ça peut être Le chef de chœur Donc Dans un opéra C'est comme un paquebot Où tu as le chœur Tu as le ballet Tu as l'orchestre Qui normalement Est en dehors de l'opéra Mais qui vient jouer à l'opéra Tu as le service technique De la scène Tu as le service Le service administratif Environ 370 personnes Je ne sais pas maintenant Parce que ça fait 5 ans Que je manque de là Mais c'est environ ça Donc c'est un paquebot Assez important Avec tous les conflits Et les complications Qu'il peut y avoir Et donc Tu as une direction Normalement Et le directeur général A un directeur artistique Un directeur technique Tu vois déjà Tu as 3 niveaux Et un directeur administratif Donc à partir de là Tu as par exemple Qui dépend de la direction artistique Tu vas avoir le directeur du ballet Avec toute son équipe Le directeur du chœur Et pas l'orchestre Parce que l'orchestre A sa direction Qui est autonome Mais qui est en lien Avec l'opéra de Bordeaux Il y a les directions Et après ce sont Les chefs de service Par exemple Les directeurs de la scène Les directeurs du planning Tu vois Les chefs de chœur Ça c'est un chef de service D'accord Et donc bon L'anecdote c'était Que je suis par ailleurs Que mon audition C'était très Je déteste les auditions Mais cette audition en particulier Attends J'étais en train de m'évattre Pour mon poste Quand même Tu vois Du jour au lendemain On te vire Tu vois Et la réponse De Lombard C'était Il a parlé Bon je ne sais pas Si avec le chef de chœur Je crois que c'était Monsieur Michel Tranchant Grand chef de chœur Et Et avec Isabel Massé Et donc un peu Il a passé le mot d'ordre Qu'il fallait me faire Travailler quand même Je 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 me rappelle D'Alain Lombard Et j'écoute souvent Je cherche Ses enregistrements Parce que C'est un grand chef Français 2020-2021 Des années un peu particulières Comment ça s'est passé Pour toi Oui Bon Déjà Tu étais en Europe Ou tu es reparti En Amérique du Sud J'ai juste allé deux fois En Argentine Mais 2019 Tu vois Fin 2019 Nous on travaille Avec le groupe Cari Pampa Qui signifie La Pampa Verte Là on a fait Une très belle production Sur la Miss Andina Avec le cœur Du bouillac Tu vois Et on a fait Un concert à Bouillac Un concert à Florac A l'église de Florac Qui est très belle Celle qui est en haut Saint Vincent Belle acoustique Et Avec la Miss Andina C'est un ouvrage Assez difficile Et le cœur Ils ont été courageux Parce qu'ils n'avaient Jamais chanté la Miss Andina Ni la Miss Acriodia Ils se sont lancés Dans un programme Avec les deux ouvrages En même temps C'était les concerts De Noël Tu vois On a fait aussi La Miss Acriodia Avec l'autre On a fait 4 ou 5 concerts En décembre Et après Je suis parti En Argentine Immédiatement Et je suis revenu J'ai quoi Début Mars Et 3 jours plus tard Boum Boum Et il y a eu Une éclaircie Tu vois En septembre On avait Et ce concert Était à la À la bibliothèque De Bordeaux Et ça C'était le dernier Concert Payé Qu'on a eu Pendant un an Le fait que je suis Un peu En solitaire Pas En solitaire Mais Je suis pas mal Je ne déprime pas Un peu comme Les plumas Tu vois Les Patagonies Les cougars Les espèces de plumas De Patagonies Non 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 J'aime bien être seul Mais bon Je viens partager aussi Mais Disons que je n'ai pas Déprimé Et Je me suis dit Bon d'accord Je vais organiser Des projets Pour la Pré-pandémie Voilà Guitare Voix Au piano Voix Qui ne sont pas Nécessairement Classiques Mais donc là Il y a un embranchement Donc on peut faire Des classiques Donc pour le piano Là Mon choix Va Et qu'on a déjà fait Pas mal de concerts avec C'est à Hervé Nkawa Que c'est un excellent pianiste Et côté piano Et avec le guitariste Que j'ai commencé à répéter Jeudi Que c'est un argentin Qui vient d'arriver en France Il y en a Claudio Maldonado Et très technique Très disponible Et je crois Qu'on va aller Loin dans le travail Mais pour le moment Je ne vois pas Dans l'immédiat Pour 2022 La possibilité Soit Soit En éclaircie Incroyable De monter A 6 7 8 musiciens Sur scène Parce que ça Implique la multiplication Du public Pour pouvoir financer J'ai eu un projet Une idée Des projets Il y a quelques années Qu'on pourrait titrer Hommages Et donc On va rassembler Là-dedans Des hommages Des chansons D'Alfredo Citarro Ou des chansons Qui parlent De Violeta Parra De Pablo Neruda De Salvador Allende En Argentine Atahual Pajupan Qui Mercedes Sosa Par exemple Ceux qui sont partis Récemment Et donc Ça ne va pas être Tout Qu'est ça Mais une partie Du son entière Des morceaux Ça Il y a une foison De compositeurs Et de poètes Sud-américains Comment t'expliques ça ? Parce que La question C'est la lutte Contre C'est un retour Contre la dictature Ou c'est C'est une très bonne question Garlo C'est une très bonne question Que tu poses Et ça mérite Et ça mérite Bon je crois que ça existe Il y a des livres Des études sur ça Moi je pense que J'ai tendance à parler Plutôt de poésie Que des textes Des chansons Parce que Ça va plus Dans la poésie Quand tu parles De Mario Benedetti Tu vois Ou des Homero Manci Dans le tango Ce sont des poètes Bon sans la musique Tu lis ça Et ça te mue Et donc je pense que Au départ Il y a la vocation De la personne Pour la musique Ou pour la poésie Pour écrire Tu vois Et après Il y a l'engagement Qui vient Quand on est en société Quand on voit Ce qui se passe autour Il y a un engagement Et une prise de position Et ça Ça se traduit Ça se traduit Dans les textes Qu'on écrit Mais toi tu penses Qu'avant l'engagement Il y a quand même Un caractère poétique Sur cette partie du monde Ben oui 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 Je pense que c'est ça Parce que Parce que c'est le fait D'avoir une langue Sud-américaine Contre la langue espagnole Non Ou quoi C'est la nature Non 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 Parce que Bon les Uruguayens Écrivent en Uruguayen Mais les Argentans En Argentan Même si c'est très Qu'est-ce que c'est l'argentan Bon Il y a beaucoup plus De différence en Argentine Qui en Uruguay Est du castillan Qu'on parle Parce que c'est le castillan Mais déjà L'académie royale espagnole Bon a accepté Que Dans beaucoup De traductions De livres Tu vas voir Qu'il marque Traduit de l'Uruguayen Traduit de l'Argentan Traduit du Chilien Chose qui me Qui me semble correcte D'accord Mais on parle Sauf le Brésil Et le Guyane On parle tous Castillans D'accord Mais Attention Il ne faut pas oublier Les langues Originaires Qui sont Nombreuses Mais en tout cas Je crois que oui L'ordre des choses C'est ça Bon tout d'abord On est On crie On respire Et après On va penser Que c'est qu'on va faire Dans la vie Ben écoute Je trouve que c'est une bonne Conclusion Ça ce que tu veux dire C'est super Merci Carlo Complètement son C'est fini Et moi Annie Valbresco J'y étais Avec plaisir Et moi Pascal Condon J'y étais Et moi Laurent Paris J'y étais Et moi Frédéric Nepp J'y étais Et moi Éric Baron J'y étais Et moi Mickey Fourcane J'y étais Yves Blanc De la planète bleue J'y étais Et moi Frédéric Mott J'y étais Et moi Xavier Dezandre Navarre J'y étais Et moi Alexis Bardinet J'y étais Et moi Nadia De la fiancée du pirate J'y étais Et moi Richard Berthoud J'y étais Et moi Amandine J'y étais Et moi Philippe Bronx J'y étais Et moi Loïc Rejouan J'y étais Et moi Edi Ladoire J'y étais Et moi Fabrice J'y étais Et moi Jean-Luc Courdière J'y étais Et moi Philou Barandiaran J'y étais Et moi Karina Ketz J'y étais Et moi Bubu J'y étais J'y étais J'y étais